bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne jacquie diamond and scrap aujourd'hui on va faire une vidéo où on va vraiment parler des fadas du dp parce que avec nano et isa on a eu une idée en fait j'ai eu une idée et isa et nano ont peaufiné le truc voilà ça c'est très bien en fait mes idées vous savez mon idée toujours sur les toilettes voilà c'est ça et et du coup on a peaufiné un petit peu le truc je vous explique je vous explique le principe ça va être un quiz moi on a appelé le quiz des fadas d'accord donc c'est arraché c'est un quiz le puisse des fadas et alors le principe on va vous poser 14 questions 14 questions on va vous donner des réponses à ces questions et ce sera à vous à vous à trouver les réponses et à vous donner les réponses alors pour les personnes qui ont une chaîne youtube et qui vous qui veulent faire ça façon moi je vais quand même taguer des personnes à la fin mais c'est vrai que pour les personnes qui n'ont pas été taguer et qui veulent le faire alors là aucun problème allez-y faites le parce que ça peut être super sympa ce qu'on va faire en fait c'est qu'on va faire une première vidéo où là je mets vraiment toutes les questions je mettrai les questions également en barre d'infos isa et nano feront exactement la même chose la même chose et je sais pas peut-être une semaine ou deux semaines après on fera une autre vidéo où on vous donnera les réponses voilà alors il faut savoir que là aujourd'hui on est le 5 juillet pour moi mais la vidéo vous l'aurez pas avant le 20 juillet voilà donc parce que j'ai tellement de choses de prévu que bah j'ai il faut que j'avance et dès que je suis en repos que j'ai cinq minutes il faut que je fasse mes vidéos sinon c'est pas possible c'est c'est mort ça va être très compliqué c'est très compliqué voilà alors ce quiz on l'a appelé le quiz des fadas c'est un quiz sur les objets perdus du quotidien voilà donc je vous pose la question je vais vous donner trois réponses et ce sera à vous soit dans la barre d'infos pour les personnes qui ont pas qui ont pas youtube pour faire la vidéo soit sur le groupe des fadas on vous mettra au moment venu toutes les questions et vous pourrez également répondre aux questions via le groupe ou soit vous faites une vidéo avec les réponses voilà tout simplement c'est vraiment pas compliqué du tout je vous assure c'est pas compliqué je vous redirai le principe après à la fin une fois que j'aurai posé les 14 questions alors les 14 questions alors j'ai une étiquette cool comment ça se fait alors la première question qu'est ce qu'un view master view master ça s'écrit v i e w plus loin master m a s t e r s petite a une visionneuse à disques en carton petit b une machine à écrire ou petit c un projecteur voilà ça c'est pour le view master deuxième question une travailleuse qu'est ce que c'est qu'une travailleuse a un fouet manuel b un rangement pour la couture ou c'est un calendrier perpétuel question numéro 3 qu'est ce qu'une fagoteuse a une personne mal habillé b c'est quelque chose pour faire des liasses de billets c'est ça permet de ranger le bois quatrième question alors là je sais pas comment qu'on dit qu'est ce qu'un ou une ou un string w a s t r i n g u e a une serpillère b un rabot ou c un appareil de torture j'écris tortue sur ma feuille je pense que ça c'est le je pense que c'est le correcteur vous savez j'écris torture que c'est torture c'est pas grave torture faut que je vérifie ça pour que je redonne le bon truc à un anneau isa là il faut que j'y pense alors question 5 qu'est ce qu'un électro a un appareil qui permet de prendre l'attention b un jeu c'est c'est utilisé par les électriciens ensuite sixième question qu'est ce que des osselets a des petits os de la main b un jeu l'antiquité ou c des os pour le chien je rigole déjà je rigole déjà c qu'est ce qu'un raider r a i d e r a produit utilisé par les kinés raider 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 une voiture en acier ou c un biscuit deux doigts coupe fin 8 qu'est ce qu'une boite à pellicule A, c'est un produit qui protège les cheveux B, ça sert à ranger les pellicules photo Et C, c'est un rangement pour le peigne 9, qu'est-ce qu'un tamagotchi ? Alors attendez, je retourne ma page Tamagotchi A, c'est un aliment chinois B, c'est un nom d'un joueur de foot japonais Et C, c'est un animal de compagnie virtuel Parce que là, ça va, vous suivez On continue Donc D, une manivelle de démarrage Attendez, j'ai mon fauteuil qui glisse sur mon sol Manivelle de démarrage en 10 A, c'est un outil pour démarrer une machine à laver B, c'est un outil pour lever une barrière de passage à niveau C, c'est un outil pour démarrer une voiture Ensuite, 11 Qu'est-ce que des ferrets ? A, ce sont des bijoux B, un objet pour chasser la taupe C, c'est des embouts de lacets de tennis Il y a des pièges, attention 12, qu'est-ce qu'un tire croque ? Je ne sais pas ce que c'est ça par contre A, une tige pour nettoyer tes dents B, une tige pour rattraper les cornichons Ou C, une tige pour déboucher les tuyaux Bon, ça par contre, je ne sais pas ce que c'est Vous voyez, il y a des trucs Ça, ce moment, ce n'est pas Nanou qui avait donné le truc là Il y a des trucs bizarres dans les landes Je trouve Je trouve 13, qu'est-ce que la crépine ? A, de la peinture B, une charcuterie C, un bouchon d'évier Ça aussi, je ne sais pas ce que c'est 14, la dernière question En fait, je n'ai pas mis grand-chose comme diamant Je ne sais pas ce que vous en pensez J'ai rien du tout 14, qu'est-ce que le muselé ? A, un nez du bébé rat B, filet de fer de bouchon de champagne Et c'est un outil quelconque Voilà, voilà les 14 questions Alors, je répète le truc Vous avez eu les 14 questions Les 14 questions, elles se trouvent dans la barre d'infos Donc comme ça, vous ne pouvez pas les rater Ces 14 questions Donc vous y répondez Soit en dessous de la vidéo Ou en dessous de la vidéo de Nanou Ou en dessous de la vidéo d'Isa Voilà, vous faites comme vous voulez Soit vous y répondez directement sur le groupe Facebook Les Fads d'UDP Dans la rubrique qui sera faite pour ça Soit vous faites la vidéo avec les réponses Vidéo YouTube avec les réponses Voilà, vous faites vraiment comme vous voulez Voilà, donc On va mettre cette vidéo Toutes les trois ensemble le même jour Au même moment Parce qu'en fait, il y a des abonnés qui sont sur ma chaîne Mais il y a des abonnés qui sont sur la chaîne d'Isa et de Nanou Et qui ne sont pas forcément sur la mienne Et vice versa Les abonnés de Nanou et Isa ne sont pas forcément sur la mienne Donc on va mettre sur les trois Sur les trois chaînes Les questions Et après, c'est à vous de répondre où vous voulez Voilà, il n'y a pas de soucis là-dessus Donc je pense qu'on se renverra d'ici 15 à 2 jours Certainement, je ne sais pas On va voir avec Nat et puis Isa Comment ça va se passer Et à ce moment-là, on répondra aux questions On donnera la bonne réponse Je pense qu'on fera un petit topo sur les personnes qui ont répondu Je pense que je vais faire Je vais mettre des noms Et puis je vais regarder les vidéos Et je regarderai si les personnes ont juste ou ont faux Et tout ça Ça peut être super sympatoche En fait, ça peut être très drôle Et après, ce n'est pas compliqué Franchement, il y a un petit peu de logique là-dedans Je pense que vous avez des bonnes réponses Alors voilà Et puis on fera un petit topo comme ça Ça va bien nous faire rien Je pense que ça peut être assez sympa comme vidéo Donc si cette vidéo, elle fonctionne Ce quiz comme ça fonctionne En mettant une fois les réponses Une fois, pardon, les questions Et la deuxième vidéo, les réponses Je pense qu'on en fera d'autres chez les Fada Voilà Mais ça peut être sympa Donc, écoutez Moi, je vous laisse là Je vous laisse répondre tranquillou À ce quiz Donc, c'est le quiz des Fada du DP Je vais mettre un hashtag Quiz des Fada du DP Comme ça, si vous répondez Vous répondez avec l'hashtag Comme ça, nous, on pourra en fait Savoir qui a répondu C'est juste pour nous Pour qu'on puisse voir qui a répondu à ce tag Voilà Ou vous nous nommez dedans C'est comme vous voulez Mais c'est vrai que ce serait mieux De faire hashtag Quiz des Fada Comme ça, au moins On sait qui a répondu Et on peut retrouver les On peut retrouver en fait Les vidéos plus facilement Pour celles qui ont YouTube Voilà J'espère que vous avez tout compris Je mettrai toutes les instructions En barre d'infos Vous les aurez également Sur le groupe Facebook des Fada du DP Voilà C'est un petit quiz Comme ça Super sympa Pour l'été Voilà Allez Je vous laisse là Et je vous dis À bientôt Pour une prochaine vidéo Bye bye Et portez-vous bien Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501